Alors, à mon avis, tous les téléspectateurs qui vous découvrent ce soir, ne savent pas que vous avez un parcours quand même qui force l'admiration, qui est assez atypique puisque vous avez obtenu votre baccalauréat à 30 ans. Le diplôme d'architecte, c'était à 39 ans ? Oui. Est-ce que vous rêviez déjà petit de faire ce métier quand vous étiez à Gondeau, votre village Burkina Faso ? Bon, parler de rêve, c'est un peu trop dire, mais il y avait cette idée-là d'améliorer tout ce que j'avais vu. J'ai grandi dans des salles de classe où il n'y avait peu de lumière, dans un pays où il y avait la lumière naturelle, il était là. Et je me suis assis sur des tables, ce qui ne marchait pas, sur des bancs. Et en tant que jeune homme, en tant qu'écolier déjà, je me disais que il faut qu'on puisse faire mieux quand même. et que quand je serai adulte, je créerai de meilleures salles de classe, je créerai une meilleure architecture. Alors, M. Quéré, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur et pourquoi ? J'aime tous mes projets, mais le projet qui me tient à cœur, c'est cette première école que j'ai créée. Vous savez, en tant qu'étudiant, on n'a pas d'expérience et on n'a pas d'argent non plus. Voilà. Mais donc, je crois que cette école est très importante pour moi parce que j'ai eu la chance et le courage de décider que je vais faire l'école moi-même. Voilà. Et c'est ça qui a créé cette carrière. Au début des années 2000, oui. Oui. Vous aimez vous décrire plus comme un chef d'orchestre que comme un architecte quand vous travaillez. Et Herman aimerait en savoir un petit peu plus sur cette astuce. C'est quoi la méthode que vous utilisez quand vous avez un projet ? Quelle est votre méthodologie ? Alors, d'abord, si j'ai un nouveau projet, je veux aller voir le site. Je vais m'inspirer du site. J'ai l'habitude de dire, cerner l'esprit du lieu. Prendre les énergies. Voilà. Et parler aux clients, à ceux qui me passent la commande pour comprendre ce qu'ils veulent de moi. Et à partir de cela, je fais tout pour réaliser leur vision, pour matérialiser leur vision dans le lieu que j'ai commun. On m'a indiqué, on m'a demandé de travailler. Avec cette touche toujours africaine. Alors, on dit beaucoup de votre travail aussi qu'il permet de dépasser une approche occidentale qui est souvent dominante quand même dans l'architecture et qui permet aussi de trouver des solutions aux problématiques actuelles, notamment liées à l'environnement. Du coup, moi, je voulais savoir comment faire pour créer un rapprochement entre cette vision que vous avez pour des infrastructures, de faire attention à l'environnement, etc. Et comment faire pour que ça se rapproche de nous, nos réalisations, j'ai envie de dire presque individuelles, quand on construit des maisons sur le continent, on met des climatisations, dès qu'on peut, on en met partout. Comment faire ce lien et opérer le changement ? Alors, si vous regardez autour de nous, vous voyez que nos ancêtres, quand même, ont travaillé avec le climat, ont travaillé avec les ressources. Sinon, ils ne seraient pas là. Au fait, le problème qu'il y a, il y a l'introduction de matériaux nouveaux qui sont venus et qui sont bien. On parle du béton, du ciment, on parle de l'atolle, on parle de tout cela. Mais nous n'avons pas appris à bien utiliser ça. On a copié. En fonction de l'environnement. Justement. Donc, il y a un modèle que nous avons adapté. Je ne dirais pas occidental, mais un modèle du Nord, où le climat est carrément différent du nôtre, que tous nous avons adapté. Et on aime ça et on reproduit. C'est pourquoi on met de la climatisation au lieu de... Mais ça va changer, maintenant que vous êtes là. Vous avez eu le but de cœur. C'est terminé, tout ça.